Musique Dans la nature, les chats passent presque autant de temps à se toiletter qu'à chasser. C'est d'autant plus vrai pour les chats d'intérieur qui peuvent passer jusqu'à 30% de leur temps d'éveil à se pomponner. C'est généralement la première chose qu'ils font après une longue sieste ou un petit somme. Ils commencent par leur visage avant de nettoyer leurs pattes avant, puis le reste de leur corps. Leur langue rapeuse est parfaite pour éliminer les poils, tandis que leurs dents pincent les parasites ou les débarrassent de la saleté. Un pelage dense et brillant est le signe de la bonne santé du chat. Un pelage terne et une perte excessive de poils exigeront une visite chez le vétérinaire. De même, faites examiner votre chat s'il se toilette trop, ce qui peut être un signe d'anxiété. Alors que votre chat est capable d'effectuer un magnifique travail sans aide extérieure, n'hésitez pas à lui donner un coup de main de temps en temps par un bon brossage. Un brossage régulier est requis pour éviter les nœuds dans les poils longs et mi-longs. En réduisant au minimum l'ingestion de poils, votre chat régurgitera également moins de boules de poils. Au début, les séances doivent être de courte durée, afin que votre chat s'habitue à être brossé. Au bout d'un moment, cela peut même devenir un rituel qui vous permettra de tisser des liens affectifs avec lui. Sous-titrage ST' 501